Et nous revoilà pour parler aujourd'hui du CV Campus France. Comment rédiger un CV Campus France après la vidéo sur la lettre de motivation. Aujourd'hui, je vais vous parler du CV. Des éléments très importants, les rubriques importantes, comment disposer son CV, les informations que vous devez mettre dans votre CV. Quels sont les points forts d'un CV? Qu'est-ce qui peut booster votre CV? Donc, on va aborder tout cela dans la vidéo. N'oubliez juste pas de vous abonner et de laisser un like, un petit like pour soutenir, pour me soutenir et soutenir ce que je fais. Voilà, toujours des vidéos pour vous, gratuites. Et voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de partager également si vous avez un peu de temps. Et donc, aujourd'hui, je ne vais pas faire de générique. Voilà, je préfère passer directement à la vidéo. Et donc, je vais lancer bien évidemment mon fichier. Et on va déjà aborder l'objectif d'un CV en général. À quoi sert un CV? Et donc, du coup, le CV est une plaquette qui est destinée à présenter votre savoir-faire sur un marché identifié. Il met en évidence vos compétences et répond à la question suivante. En quoi mon parcours d'élève et ou d'étudiant correspond bien à ma demande d'études en France? Voilà, et pour faire simple, le CV vous présente sous vos meilleurs jours. Voilà, donc, ça c'est déjà l'objectif. Maintenant, le fond et la forme d'un CV. Très important, entre ce que vous avez appris et votre CV, il existe deux niveaux, donc le fond et la forme. Donc, la forme, c'est ce que l'on voit en premier sur votre CV. Et donc, du coup, premièrement, vous devez savoir que votre CV doit être court, lisible, attirant, coloré et agréable à lire. Voilà, quand on dit coloré, c'est pas pour dire que vous allez mettre des couleurs qui ne concordent pas. Vous pouvez pas mettre du rose, mettre du jaune, du vert et tout ça. Un CV trop coloré, c'est pas bon. Donc, légèrement une couleur, vraiment une seule couleur ou au pire, deux couleurs dans votre CV. Pas des couleurs fortes. Donc, vous devez mettre des couleurs sombres. Voilà, c'est ce que moi je propose. Des couleurs assez sombres. Et un CV doit de préférence tenir une seule page. Voilà, c'est recommandé que vous ayez un CV qui tient une seule page. Essayez de résumer au maximum comme vous pouvez, même si vous avez tellement d'expérience. Mais essayez de résumer. Et ça doit être rédigé sur une police classique, ariale ou time new roman de préférence en encore 11 ou 12, pardon. Sur fond blanc, ouais, sur fond blanc, c'est mieux. Et donc ça, c'est en ce qui concernait la forme. Maintenant, en ce qui concerne le fond du CV qui est bien évidemment aussi important, c'est ce qui donne du sens à votre CV. C'est l'essentiel en fait du CV. Donc, votre CV doit exprimer votre identité et votre parcours. Donnez envie d'en savoir plus, de vous poser des questions. Et donc, attention aux fautes d'orthographe dans les CV. Donc, faites-le relire par des proches, par des amis, vos CV. Voilà, cherchez des personnes dans votre entourage qui pourront lire votre CV et vous dire, voilà, pour qui puissent vous donner leur avis. Donc, c'est également important de faire relire son CV. Bon, à savoir, très important, dans un bon CV, le recruteur trouve en un coup d'œil toutes les informations qui lui sont utiles. Voilà, donc, il faut être accrocheur, clair et concis. Mettez-vous toujours à la place de la personne qui va vous lire et qui n'a pas toujours beaucoup de temps. Voilà, donc, n'oubliez pas également que le CV est un outil de pré-sélection pour un entretien. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que vous devez vous mettre à la place de ceux qui étudient votre CV. Donc, vous vous posez la question, est-ce que mon CV, il est clair, concis ? Est-ce qu'il est accrocheur ? Est-ce qu'il dispose de toutes les informations nécessaires ? Voilà, parce que lorsque le recruteur ou, je ne sais pas, l'agent qu'on puisse prendre, lorsqu'il prend votre CV, en fait, ça doit lui taper à l'œil les informations pertinentes de votre CV. Voilà. Donc, rassurez-vous de ça. Et donc, on va continuer sur les rubriques indispensables d'un CV. Donc, j'ai commencé par l'accroche. Voilà, l'accroche dans l'alexe de motivation, ça fait partie également dans le CV aussi. Mais dans le CV, c'est un peu différent. Donc là, il suffira juste de démarrer votre CV par une accroche pour attirer l'attention. Donc, ça peut s'agir, il peut s'agir bien évidemment d'un titre simple. Voilà. Par exemple, lorsque vous recherchez des stages, vous pouvez mettre, je ne sais pas, disons une alternative. Vous pouvez mettre candidature pour, candidature licence, droit de l'immobilier. Voilà, voilà. Donc, juste des petits tigres simples. Voilà, des petits tigres simples qui permettent de vous présenter. Et donc, vous pouvez aussi développer une rapide présentation en veillant à rester clair et conseillé. Donc, mentionnez votre expérience, si elle est significative, vos spécialités ou vos points forts. Les responsabilités que vous pouvez prendre en charge et ou vos objectifs professionnels. Voilà, mais bon, je recommande plus de faire juste un titre simple. Bien évidemment, vous candidatez dans les universités. Donc, vous pouvez mettre une phrase du type, candidature licence de université de tel, tel, tel. Bon, vous mettez bien évidemment la filée, candidature licence de chimie. Tout simplement, donc tout court. Parce que s'il faut préciser l'université, ça ne va pas faire bien. Donc, candidature licence de chimie. Vous vous arrêtez là, donc ça fait un titre. Et donc, l'accroche sert à distinguer et donc à valoriser votre CV. Et il est important pour vous de bannir les titres CV. Parce qu'on constate que la majorité des étudiants, en gros, tout le monde, les titres des CV, ça s'appelle CV, en gros. Donc, essayez de, voilà, d'innover un peu sur vos intitulés. Vous pouvez mettre tout simplement votre nom, vous pouvez chercher un autre nom pour nommer votre CV, voilà. Donc, essayez de revoir vos titres de CV. Et donc, on va passer aux autres rubriques indispensables. Donc, on a les informations personnelles, ça vous le connaissez déjà certainement. Voilà, les informations doivent se situer en haut et à gauche de votre CV. Les informations personnelles. Donc, vous avez le nom et le prénom en majuscule, la Grèce, la date de naissance, la nationalité. Le courrier électronique, c'est-à-dire la Grèce 1000. Vous avez le téléphone. Vous avez également l'empreinte digitale, si vous en avez mis, évidemment, ça c'est un peu rare. Votre présence sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à mentionner vos réseaux sociaux. Et donc, attention à ce qu'on pourrait voir sur vos, voilà, voir sur vous, sur vos réseaux. Donc, si vous mettez un réseau social, rassurez-vous que vos réseaux soient vraiment conformes. Et que vos réseaux soient à l'image de la filière dans laquelle vous postulez. Et donc, un petit noter bien, pour ne pas risquer d'être mis de côté, évitez les agresses mails vraiment fantévisoires. Parce qu'il y a des gens qui créent des agresses mails, voilà, je ne sais pas à quoi ça va servir, mais des trucs comme ce que je viens de mettre là, Choupinos, ou je ne sais pas quoi, mec légendaire, mec ceci, la légy, tout ça là. Donc, vous devez, en gros, vous devez avoir une agresse mails simple. Donc, ne faites pas des agresses mails fantévisistes. Et attention aussi aux avatars de vos agresses mails. Ceux qui ont mis des photos de profit sur les agresses mails, assurez-vous que ce sont de bonnes photos, voilà. Et les formations et compétences, très importants également. Et donc, là, vous avez les diplômes et études, formations et tout ça, donc avec les tests de langue, bien évidemment. Donc, vous, si vous devez bien évidemment mettre en valeur les résultats des tests de langue que vous avez passés, soit DELF, DALF ou TCF. Donc, donnez un aperçu de vos formations, en commençant par vos derniers diplômes universitaires, et bien évidemment. Donc, le CV, ça commence par le dernier diplôme. Avant de mentionner les diplômes antérieurs, voilà. C'est par ordre, hanté, chronologique. Donc, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien. Donc, vous devez indiquer le type et l'intitulé du diplôme, le nom de l'établissement, les sujets de thèse ou de mémoire, si vous avez rédigé, bien évidemment, des thèses, et l'année de l'obtention du diplôme. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui concerne les diplômes et études. Maintenant, l'expérience professionnelle en stage, voilà, enfin, stage en entreprise, association, ONG, tout ça. Si vous êtes un jeune diplômé, vous n'avez pas beaucoup d'expérience à mentionner dans cette section. Donc, dans ce cas, vous pouvez mentionner vos expériences du bénévole, vos emplois non rémunérés, ou encore vos activités escras scolaires. Voilà. Vous mentionnez ce que vous avez eu à faire, même si ce n'est pas professionnel. Voilà. Donc, compétences personnelles. Si vous avez des compétences personnelles, voilà, ce que vous savez faire. Les choses que vous jugez utiles à mettre dans votre CV, donc, des motivations. Donc, là, on parle des points forts, en fait. Et puis, des motivations et des soft skills. Les soft skills, en fait, c'est quelque chose qui montre votre personnalité. Donc, vous pouvez le faire en ligne. Ça se fait en ligne. Si vous tapez en ligne soft skills, vous allez voir des sites internet qui vous proposent de vous auto-évaluer. Et à la fin, ça vous donne un récapitulatif de votre personne. Et donc, ça, en fait, c'est un lien que vous pouvez coller dans votre CV. Voilà. C'est également un atout qui est en train de prendre de l'ampleur au niveau des recruteurs. Maintenant, on recrute également avec les soft skills. On veut savoir la personnalité de la personne qui postule. Voilà. On veut savoir comment il est, son comportement et tout. Et donc, ça, c'est accraver les soft skills. Et après, vous avez les outils biotiques. Si vous connaissez, vous maîtrisez des clous comme Word, Excel, des logiciels spécifiques et tout. Et donc, les langues parlées. Si vous maîtrisez deux, trois langues, n'hésitez pas. Et des loisirs et intérêts. Voilà. Tout simplement. Et après, je vous ai mis en dernier des exemples de CV. Voilà. Deux exemples de CV qu'on puisse France. Et voilà à peu près comment doit se présenter votre CV. Bien évidemment, ça peut être sous une autre forme. Bon. Pour la forme, il n'y a pas de problème. Tant que vous respectez toutes ces rubriques, ça va. Donc, non, pour le fond, c'est très important aussi d'avoir ces rubriques, même si ce n'est pas disposé de la même façon. Donc, vous avez les informations personnelles. Vous avez le parcours scolaire, université. Vous avez les formations stage, les langues. Vous avez les attestations de langue. Vous avez l'activité sans doute intérieure et compétences personnelles. Voilà. Donc, vous pouvez regarder. Vous pouvez mettre une petite pause sur la vidéo. Si vous voulez bien regarder comment se disposent le CV et le recopier chez vous. Voilà. Et donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à laisser un commentaire. On se retrouve pour la prochaine fois pour un nouveau numéro. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501